Je me retrouve chez une personne, en fait, qui distribue du matériel agricole. Le monde est petit, puis il est un peu agriculteur aussi, sur le côté. Le matin, j'arrive en me présentant. Il me demande si je travaillais pour la société pour un sale SGP. Je lui dis non, je file juste un coup de main. Et je lui dis voilà ce que j'essaye de faire pour gagner ma vie. Bon, voilà, le gars, ça lui fait ni chaud ni froid. Il se dit même pas qu'il y a peut-être des besoins, quoi. Et puis, donc, le midi, il me montre ce message. Salut, tu sais quel bouton faut appuyer pour bloquer la rampe pour passer en mode buse au tonneau ? Salut, c'est écrit dans la notice. Appuyez simultanément environ 5-6 secondes sur le bouton canneau fermé et le mode champ 3 bar. Et l'inverse, appuyez sur le canneau fermé et le pliage intérieur en même temps pendant 5 secondes. Salut, oui, je sais, c'est sur la notice. Ok, merci. Et je lui dis, bah, c'est vrai qu'en fait, on n'a jamais idée. Mais des trucs comme ça, on y répond tellement automatiquement qu'on aurait plein de besoins à faire en vidéo et on s'en rend rarement compte. Et tout seul, il commence à réfléchir. Un petit moment de silence, il fait, c'est vrai qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est vrai que les machines, elles sont simples. Mais les gars, ils ont toujours des questions, c'est sûr. Et puis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en un quart d'heure, il me liste 10 problèmes récurrents, en fait, auxquels il répond tout le temps. Tout ça pour dire que le gars, en arrière-temps, tout seul comme un grand, il a trouvé 10 sujets alors qu'il pensait ne pas du tout avoir besoin de vidéos tuto. Et en plus, il croit dur comme fait au fait que les vidéos tuto, ça peut être utilisé en tant que pub sur les réseaux sociaux, notamment. Car ces vidéos tuto, elles vont intéresser aussi des gens qui n'ont pas le matériel parce qu'ils vont vraiment voir comment ils fonctionnent, comment on l'utilise. Et là, ils se diront, ah ouais, c'est quand même mieux que ce que j'ai à l'heure actuelle. Ou, ah ouais, c'est vachement intéressant, c'est plus facile à utiliser que X ou que Y. Parce que les personnes aussi avec qui on travaille, la plupart sont techniques, elles aiment le matériel, c'est cool. Elles aiment bien voir des belles vidéos de matériel et tout. Mais elles aiment encore mieux voir comment il est utilisé et comment c'est simple de réparer, d'entretenir, d'utiliser. Ou comment ça fonctionne tout simplement parce que ces personnes, elles sont curieuses. Les vidéos marketing, ça ne satisfait pas la curiosité. Par contre, les vidéos tuto, là, les curieux, on va les mettre dans nos poches. Sous-titrage Société Radio-Canada